assalamu alaykoum bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour parler pour répondre la vidéo qui t'a à diaspora sahéouni en ce qui concerne l'article t'a à jean daniel sur boumedia donc juste avant d'entamer notre sujet de la vidéo je vous montre l'information la marche verte du maroc est une idée de henri kissinga c'est des documents déclassifiés talassiya tout dernièrement publié le 25 février 2020 d'accord la presse espagnole vient de publier des documents déclassifiés de la suya ça c'est le 27 février 2020 des documents qui ont été publiés et vous voulez dévoiler que la marche verte c'est pas le dit de hassan II mais de l'oncle sam donc les marocains doivent remercier l'oncle sam on verra ça tout ça à la fin de la vidéo maintenant on va entamer le sujet de votre vidéo donc est l'article qui va relater une scène de boum dien soit disant à la suite du discours de hassan II le 16 octobre 1975 le discours dans lequel il annonce de l'organisation d'une marche verte vers le sahara occidental donc dans cet article est le journaliste jean daniel jean daniel qui est le fondateur du magazine le nouvel observateur ou le nouvel obs le magazine français d'accord le politique donc hader jean daniel il va décrire une scène surréaliste invraisemblable à propos de boum dien le 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 16 octobre 1975 la date 16 octobre 1975 c'est une date très importante c'est le jour où la cour internationale de la haie elle a rendu son verdict en ce qui concerne l'affaire du sahara occidental et dans ce verdict c'est-à-dire le maroc a été dégoûté 200 de sa demande d'accord c'est-à-dire le la cour a dit la cour internationale a l'a dit clairement que il n'y a pas de souveraineté ni mauritanienne ni marocaine sur le sahara occidental il ya des relations d'allégeance et si tout mais il n'y a pas de souveraineté en ce qui concerne ce territoire de la part du maroc ou de la mauritaine donc avant de poursuivre la vidéo je montre la vie le verdict à la cour internationale de justice à la haie avait consultatif du 16 octobre 1975 il donc il existe sur internet pouvait le dire il est en pdf etc d'accord juste je vais vous haja toujours qui m'a qui m'a fait rire un petit peu le maroc vous voyez bien que le maroc il a ramené beaucoup de d'avocats son excellence banderis laoui c'est un ambassadeur représentant permanent près de l'organisation des nations unies bien sûr george vedel doit et honnête la faculté de droit de paris rené jean dupuis professeur d'africulture de droit de nice mohammed nous la professeur d'africulture de droit de rabat pour l'isoire professeur d'africulture de droit de nice pour la mauritaine la même chose son excellence moulay al-hassan et dali oul-deshir son excellence mohammed et jean salman professeur d'africulture de droit de l'université libre de bruxelles aux aires aussi que l'on quitte ailleurs parce que saïr il appuyé la thèse marocaine parce que la cour internationale de justice internationale n'a n'importe quel pays peut participer c'est ouvert si tu veux donner ton aide à un pays c'est ce qui a fait le saïr en 1975 pour appuyer le maroc donc il a ramené même lui un avocat ou un procureur premier président de la cour suprême du saïr professeur d'africulture de droit de l'université nationale du saïr et l'algérie qu'est ce qu'elle a envoyé elle a envoyé son excellence mohammed jahoui ambassadeur d'algérie en france d'accord l'espagne encore l'espagne a du gars contre l'algérie d'accord c'est la mauritanie d'accord le maroc la mauritanie le zaïr et l'espagne contre l'algérie et l'algérie ce qu'elle a envoyé elle envoyait l'ambassadeur taha mohammed jahoui qui c'est un juriste de formation carré le droit etc il était ambassadeur de france c'est elle qui l'a envoyé représenter l'algérie et défendre la thèse algérienne donc ça fait rire toute une armée contre un seul bonhomme et finalement c'est l'algérie qui va triompher d'accord vous pouvez trouver elle existe sur internet le salle occidental la vie consultative 16 octobre 1915 et là juste à la à la page 3 on va directement à la page 3 juste pour c'est-à-dire la conclusion de l'examen de ces divers éléments commentaire des autres états ayant participé à la procédure la cour conclut que ni les actes internes ni les actes internationaux invoqués par le maroc n'indiquent à l'époque considérée l'existence ni la reconnaissance internationale des liens juridiques de souveraineté territoriale entre le salle occidental et l'état marocain même contenu de la structure particulière de cet état il ne montre pas que le maroc a exercé une activité étatique effective et exclusive au salle occidental ils indiquent cependant l'existence pendant la période pertinente des liens juridiques d'allégeance entre le sultan et certains mais certains seulement des tribus nomades des tribus de ce territoire par l'intermédiaire des caïds de tecna de la région de l'oude il montre que le sultan manifesté s'il veut reconnaître par d'autres états une certaine autorité une certaine influence à l'égard des dix tribus donc la cour internationale a conclu qu'il n'y a pas de souveraineté marocain tout au long de l'histoire sur le territoire du sahara occidental ça c'est l'avis des experts des droits internationaux c'est 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 des docteurs en droit et et qui s'ensuit des relations internationales et c'est donc voilà le sarah occidental un nouvel avis de la cour internationale de justice est nécessaire experts bête à dire en 2016 que le dîmes de la population saharaui pourrait saisir l'assemblée générale de l'onu pour demander un nouvel avis consultatif de la internationale de justice de la haie sur les conséquences de la non application des conclusions auxquelles la cour était parvenue en 1975 donc la population le sahara ils peuvent demander à l'onu de saisir le la cour internationale pourquoi l'onu n'a pas appliqué le le verdic la cour internationale de la haie en 1975 qui préconisait un référendum pour la décolonisation donc il c'est leur droit c'est un expert belge d'accord et donc de l'onu n'a de la non application des conclusions auxquelles la cour a été parvenue en 1975 afin d'imposer l'exercice du droit à l'autodétermination des saharaui appellé mardi l'expert belge en droit international eric david d'accord la même chose la responsable internationale des droits de l'homme le cas de sarah occidentale il y en a en livre un destin professeur de droit constitutionnel université de saint jean de composteur espagne le conflit de sarah occidentale est une question de décolonisation depuis 1965 l'assemblée générale des nations unies s'en est saisie en la plaçant dans le cadre de la résolution 15 14 sur l'octroi de l'indépendance au peuple soumis à la domination coloniale et depuis 1966 cet organe a établi la formule pour précéder à la décolonisation un référendum de détermination des populations saharaui autochtones d'accord donc c'est ça c'est un problème de décolonisation donc il ya le maroc il a violé la loi les lois internationales d'accord donc il est en infraction donc vous avez tout le document dans la cour internationale de la haie sur pour les marocains les membres chifra mou ils peuvent le lire de la page 1 jusqu'à la page 73 et il contient 73 pages couvient le lire et finalement la la cour internationale de justice a confirmé le plan de l'onu c'est à dire un référendum pour la décolonisation point final donc à d'accord le jour le 16 octobre 1975 le jour du verdict de la cour internationale de la haie Hassan II va faire un discours surprise et il va lancer l'idée de la marge verte qu'il parait d'après les documents déclassifiés à la scie à la semaine passée c'est une idée américaine c'est une idée du kissinger le ministre de la paire étrangère si vous voulez dans les états unis au temps de l'exemple le docteur henry kissinger donc certainement Hassan II et juste après l'annonce tel verdict à la cour de la haie internationale du verdict à la cour internationale et il a fait son discours pourquoi parce qu'il certainement il s'attendait suite et il a fait de certainement des pronostics il sait dans le cas où où il va être débouté il va essayer de sauver la face en faisant un discours d'accord oui qu'il est dans le discours pouvaient aller sur internet le gouvernement a gagné le la course la cour internationale a donné raison au maroc alors que c'est tout à fait le contraire d'accord et c'est pour ça pour pour sauver la face devant son peuple et dans le monde face à la face au monde entier donc il a initié une autre solution c'est la marche verte d'accord donc juste après le verdict Hassan II va faire un discours surprise qui n'était pas annoncé à l'avance c'est un plan on peut dire c'est un plan b pour sauver la face de devant le peuple taot et le monde entier d'ailleurs il va mentir vous pouvez l'écouter le discours il existe internet il va mentir à son peuple il leur dit que la cour internationale elle nous a donné raison si la cour internationale t'a donné raison pourquoi tu fais un discours et tu proposes une solution la marche verte pour récupérer le sahara occidentale donc il est uniquement là il paraît que l'idée est à la marche verte d'après les documents déclassifiés thalassia et la semaine on a pris beaucoup de choses que l'idée est à la marche verte ça a été proposé ou l'a été soufflé par le docteur henri kissinger c'est à dire le ministre des affaires étrangères tels les états unis autant de nixon donc c'est pas une idée de Hassan II comment on l'entend depuis fort longtemps le génie Hassan etc a dit une idée ou d'après les documents déclassifiés thalassia qui existe maintenant sur internet le sahara occidental a été donné par les états unis au maroc d'accord avec la complicité du roi khan carlos à l'espagne d'accord pourquoi parce que les états unis lorsqu'ils ont vu que la cour internationale a débuté le maroc d'accord et la mauritanie les états unis ils ont eu peur que ça va ça va aller sur le référendum comme le préconisait le l'onu et l'algérie donc c'est à dire la cour internationale a donné raison à l'algérie à vous me dit on va justement on va discuter de ce de ce point là fait l'article exactement il va entrer en jeu et c'est très important d'accord donc ils ont vu que le sahara occidental va basculer dans le camp communiste c'est-à-dire le camp l'URSS et l'algérie donc ils ont tout fait pour arracher le le sahara occidental l'espagne et le donner au maroc et à la mauritanie pour qu'il n'y bascule pas dans le camp communiste d'accord donc adès c'est d'après les documents déclassifiés thalassia c'est pas nous qui disent ça mais c'est les américains l'assia qui dit clairement noir sur blanc que le avec la complicité de juan carlos le le sahara occidental a été cédé au maroc donc je profite de l'occasion pour vous montrer les quelques documents déclassifiés thalassia et qui ont été publiés le mois de février sur beaucoup de sites donc là la marche verte du maroc était une idée d'enric hissinger d'accord un autre la marche verte au maroc était l'idée d'enric hissinger d'accord la presse espagnole vient de publier des documents déclassifiés de la cia attestant qu'en 1975 les états unis craignent un possible effondrement du régime franquiste au profit des socialistes ils ont résulté une indépendance du sahara espagnol au profit de l'URSS d'accord qui m'a dit comme c'est pour ça ils ont organisé la marche verte c'est l'idée de kissinger d'accord la même chose la marche verte du maroc était une idée de kissinger la même chose la presse espagnole vient de publier le document c'est ce qu'on a lu tout à l'heure la marche verte un document de la cia mais en lumière le compromis entre hassan II et juan carlos d'accord donc juan carlos a cédé le sahara au maroc pour s'assurer d'être le roi d'espagne selon les documents déclassifiés par la cia juan carlos 1 est devenu dans les années 70 l'un des informateurs le plus précieux pour washington dans une période d'incertitude pour l'espagne marquée par la plan de régime de franco etc elle est sur le le site marocain le desk d'accord selon la cia le maroc allait perdre la guerre contre le polisario c'est pour ça qu'il a demandé le le maroc a demandé le le cc parce qu'il savait qu'il allait perdre la guerre il dit toujours suivant la cia dac la cia réveille des documents déclassifiés que le franc polisari ont pu faire plier le maroc d'accord donc quelques vous trouvez beaucoup de documents déclassifiés d'accord donc mais juste qu'il voit les hassan qui est celui qui a ramené le sahara le maroc pas du tout c'est c'est les américains qui sont entrés en jeu et a confié à la c'est à dire ils ont ils ont réuni l'espagne roi carlos qui était qui allait être devenu roi parce que franco allait mourir d'accord il était dans le coma et la mauritanie d'accord ils ont donné aux espagnols de nous vous allez continuer à exploiter le phosphate de bocra le maroc vous recevez deux tiers du sahara la mauritanie vous recevez un tiers et fermez vos gueules d'accord sinon le jezaïr c'est l'écouté le compromis leader rockissinger les états unis avec le maroc la mauritanie et l'espagne d'accord vous acceptez ça sinon le jezaïr c'est l'écouté donc comme je vous ai dit Hassan II va annoncer l'idée de la marche verte qui a été inspiré par Kissinger donc on voit l'article jeune afrique je vous montrerai l'article parce que la date est très importante en ce qui concerne notre analyse pour l'article avec Jean Daniel donc il a donc près de 700 fonctionnaires se sont ensuite mis dans le secret pour suivre l'information spéciale accélérée pour pour encadrer la marche verte etc donc il a préparé le plan à l'avance parce qu'il était inspiré par les américains donc il qui mangoulo il a préparé un plombé en cas où il sera débouté c'est-à-dire la cour internationale lui donne pas raison donc ils apprennent à des 700 fonctionnaires ils apprennent la raison de cet entraînement clandestin le 16 octobre à 18h30 lors du discours de Hassan II qui révèle au monde entier son plan pour la libération du Sahara occidentale donc la 16 octobre à 18h30 donc à ce moment là donc le journaliste par hasard se trouve à Algérie et comme par hasard il se trouve à la présidence de l'Algérie en face de Boudin d'accord il assiste à la scène de loin soi-disant d'accord d'après ce qu'on comprend l'article terre donc à 18h30 Algérie et un décalage d'une heure ça fait 19h30 donc déjà j'ai beaucoup de zones d'ombre dans cet article d'accord les journalistes se trouvent comme par hasard le jour même tu as le verdict tu as la cour internationale et le discours de Hassan II il se trouve en Algérie eux deux sur quoi ils se trouvent à la présidence ou devant Boudin qui avec des ouvriers qui sont en train de préparer d'après l'article terreur on peut le lire on va lire un petit peu et préparer un écran pour pour que Boudin suive le discours de Hassan II Hadek le jour le 16 octobre 1915 où la cour de justice internationale a rendu son verdict en faible de l'Algérie d'accord donc Hadek lefore der Kimaboulkum il y a beaucoup de zones d'ombre だから Hadek leGetz moduli l'article il y a beaucoup de zones d'ombre La première c'est la date d'accord le 15 octobre 1940 le 1975 elle se trouve à 19h30 à la présidence pour une interview Le président de la république sur ce soir par le journaliste à 19h30 c'est un peu en havaisille får un peu soupçonneux d'accord il le reçoit le matin, il le reçoit l'après-midi, mais pas à 19h30 à 19h30, à 17h le travail se termine, les gens à la présidence, les collaborateurs etc. vont partir chez eux ils ont des obligations, on dit il ne va pas les retenir 24 sur 24 à la présidence d'accord, même lui il va rentrer chez lui à 17h à ceux qui m'engoulent comme ça le travail, tout le monde ils sont là depuis 8h il va recevoir un journaliste pour une interview à 19h30 d'accord, et le jour dans le verdict, la cour de justice internationale que le Maroc et l'Algérie étaient suspendus, les Sahraouis et les Mouretaniens à ce verdict il va en quelque sorte accorder un interview il l'accorde pour le lendemain pour digérer parce qu'on ne sait pas le verdict, est-ce qu'il en veut vers de l'Algérie ou l'en veut vers du Maroc d'accord donc au moins il il prend son temps pour analyser les choses préparer la réplique etc. donc au moins une nuit le lendemain il va recevoir d'accord donc déjà Hada c'est quelque chose des ouvriers à 19h30 qui sont en train de monter un écran alors que Boumediene n'était pas au courant du discours de Hassan II ce qu'il va perdre de Hassan II après ce jugement d'accord c'est une surprise d'accord ça c'est une autre zone d'ordre troisième pour déjà cette technologie qui est à l'écran n'existait pas avec le moment d'ailleurs il le dit dans l'article cette zone d'alien d'accord cette technologie qui est à l'écran à l'extérieur pour projeter un éveilement télévisuel sur un écran hors de le post-téléviseur c'est une technologie qui est apparue à partir du milieu des années 80 hein j'ai 85 86 début 90 d'accord on voyait c'est à dire les deux images sur des écrans extérieurs ça ça n'existait pas il n'existe pas le mouvement les leds etc il y a même la technologie où on faisait assembler plusieurs écrans en bas une dizaine etc et l'image elle est divisée suivant les écrans au début c'était comme ça c'était un balbutiement c'était le début de la technologie hadie on balbutie encore pour les écrans donc on dit l'adam à l'homme deuxième deuxième pour transmettre il faut que l'Algérie ou le Maroc soient d'accord pour qu'ils transmettent l'adam en faisant en faisant en apprend l'Eurovision ou le monde d'Ovision parce que c'était impossible il n'y avait pas les satellites donc la technologie de la technologie ou la télévision à 24h24 c'était à partir la même chose des années 80 vous me direz la télévision à 45h d'accord on ne peut pas sauf les hommes frontalières qui captaient l'adam il faut un accord entre les deux télévisions pour que le faisceau est transmis à travers l'Euro il faut mobiliser l'Eurovision il faut payer des salauds et non pour que la transmission se fasse c'est impossible de transmettre un discours l'Algérie va demander ou le Maroc va demander de transmettre le discours de Hassan dans l'Algérie ça à travers la radio c'est tout il n'a pas besoin c'est un discours il écoute à la radio il n'a pas besoin de télévision c'est pas un match c'est un cirque pour faire l'écran il voit Hassan Duf le Hadda il se contente il a le Canada il a le poste donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Zambang fait l'article et qui a été publié 38 ans après en 1975 quand est-ce qu'il a publié en 2013 alors qu'il a publié les mémoires etc il n'a jamais parlé de sa tête jusqu'à après 38 ans il ne sort la scène surréaliste inimaginable et le Hadda il n'a qu'en train de sautiller etc etc donc l'article déjà il est douteux d'ailleurs même la journaliste dans l'article qui a écrit sur l'expression elle me dit plus bas bon elle ne donne pas les fessons d'indices mais elle dit que Hadda Jean Daniel il n'était plus proche de Hassan II il aimait plus Hassan II que Bourdieu c'est pour ça il y a l'argument qu'elle a donné parce qu'elle a doté d'une symptôme en train de sortir devant un étranger doublement étranger étranger à la présidence moi je suis un collaborateur qui travaille à la présidence même devant un citoyen algérien étranger à la présidence mais il dit l'article en train de faire un bar d'honneur ou en train d'insulter en arabe avant que Hassan II on va faire le discours terme on va parler en détail pour démolir parce qu'il y a un argument de bois que je vais annoncer par exemple dans la vidéo qui détruit l'article de Jean Daniel ça n'a pas de sens donc je vous lis l'extrait de l'article de Jean Daniel qu'est-ce qu'il dit en ce qui concerne Boumdien toujours sur Boumdien Jean Daniel raconte en 2013 une entrevue avec Boumdien qui laisse perplexe ce n'est plus la statue du commandeur aucun nom c'est l'hystérie d'un enfant gâté à qui on a volé son joujou c'est du moins ce qui narre dans le contexte de la marche verte qui avait été initiée par Hassan II et inspiré s'oblutir par Kissinger ce jour-là le 16 octobre 1915 Jean Daniel est à Alger sans préavis j'ai obtenu soudain ce jour-là une interview du président Boumdien d'accord c'est Boumdien qui l'a appelé viens Jean Daniel je te donne une interview d'accord c'est ce qu'on ce jour-là le 16 octobre 1915 Jean Daniel est à Alger sans préavis j'ai obtenu soudain ce jour-là une interview du président Boumdien de longue date j'entretenais avec lui de meilleures relations avec moi il ne faisait pas de ligne de parler qu'en arabe il s'exprimait son apparaît dans un français très correct j'ai été reçu parler du gouvernement dans une salle en pleine effervescence ouvriers électriciens voilà ça ferait instaurer une sorte de studio de télévision avec écran ce qui n'était pas commun à l'époque donc le journaliste qui le dit enfin Jean Daniel Boumdien qui le dit ce qui n'était pas commun à l'époque parce que la technologie n'existait pas à cette époque d'anglais nous avons parlé de la marche vête avancée quelques heures plus tôt il ne cachait pas sa colère sans l'extérioriser brutalement il restait très mal de lui jusqu'à ce que l'écran apparaisse des images de loi d'accord donc avant de continuer l'article on fait des commentaires qui m'a dit ce bonhomme par hasard le 16 octobre 1915 par hasard il se trouve à Algérie par pure conscience et que Boumdien il est au courant que le journaliste il est en Algérie d'accord donc c'est encore une coïncidence d'accord il va l'appeler pour lui donner une interview une interview on ne sait pas même le discours de hassan n'était pas annoncé d'accord donc tout ça c'est des choses bizarres d'accord l'article lorsque tu analyses en profondeur l'article etc et puis là Galguena et on continue de lui jusqu'à ce que l'écran apparaisse les images de l'art de prononcer un discours d'accord donc la transmission n'existait pas parce que le satellite n'existait pas la technologie c'est à dire c'est imposé à partir après la mort de Boumdien dans les années 85 pour commencer les télévisions en 24 heures etc les satellites etc d'accord donc il y avait avec l'eurovision et le mondovision mais c'était il faut mobiliser un matériel fou des avions des techniciens pour transmettre d'un pays à un autre pays qui sont voisins de l'Algérie à l'Adac soit il nous transmet terrestres par l'Adac les relais qui passent d'un relais jusqu'à Ouajda Ouajda à Tlamsa 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 jusqu'à arriver à Alger donc il faut que la télévision algérienne l'RTM qui me connaisse le mieux ou l'RTM ils se mettent d'accord que l'Algérie se met d'accord pour transmettre le discours de l'Algérie ça n'a pas de sens on a vu dans le monde Amra on a vu un discours d'un dirigeant d'un autre pays qui transmet à son voisin ni Brejnève ni Nixon ni Pompidou mais le discours c'est pour le peuple d'un pays considéré pas pour un voisin donc je ne sais pas comment par l'Irak la transmission s'est faite de Rabat jusqu'à le palais présidentiel enfin la présidence algérienne d'accord je ne sais pas quel miracle d'accord ça dommage élément il va nous expliquer comment ça se fait qu'un discours l'Algérie transmet un discours à Hassan II et à travers la télévision d'accord donc tout ça c'est des points d'interrogation donc on continue la lecture de l'article un mélange de sourire nerveux de fureur gris mais sans visage à un moment le roi parle de l'injuration à un concilier américain le président lui lance en arabe une injure et là Amas Tupere il avance son bras droit et délivre un magistral bras d'honneur tel un voyou de Ben Louet un président de la république devant un invité le président le président qui se donnait à voir quelques instants plus tôt avait disparu j'avais devant moi un autre homme un jeune un jeune garnement de rue près à tout il s'est levé de son côté il s'est mis à sautiller de façon étrange un peu hystérique je ne saurais dire s'il sautait de joie ou de colère il y en a un point d'interrogation est-ce qu'il était heureux ou malheureux mais je le revois très bien il a bondi à plusieurs reprises il trépignait comme s'il avait perdu le contrôle de son personnage les insultes quand Hassan II il pleuvait j'étais stupéfait jamais je n'ai vu un chef d'état dans cet état et le reste est de la même eau Jean Danyard a-t-il vraiment vu cette scène surréaliste qui n'est pas à l'avantage du président de Boumedet point d'interrogation dans le commentaire de un journaliste pourquoi Alou ne tient pas le laté dans ses carnets avec le temps les carnets de Taham qui s'intitulent avec le temps pourquoi il n'a pas le laté ses mémoires en quelque sorte jamais il attendait 38 ans après il nous sort de l'article où il ne cache rien de ses pensées le plus intime d'accord donc même si Danyard est d'une volonté scrupuleuse on peut nier que dans ses carnets il montre plus d'admiration pour Hassan II que pour l'austère Boumedien c'est son droit d'aimer l'un plus que l'autre et de là à croire qu'il a rêvé la scène de Boumedien on se garderait de le certifier donc il raconte cependant que le monarque marocain le faisait attendre des heures avant de le recevoir mais quand il le recevait il le traitait royalement ce qui ne faisait pas le spatial Boumedien d'accord et là donc Hassan II est choyé les journalistes pour les gagner à sa cause contrairement à Boumedien d'accord donc déjà ça nous donne un indice d'accord donc même les journalistes ils ne croient pas à l'article d'accord donc maintenant on va entrer le clou qui met l'argument de poids on va maintenant discuter de cet article donc la salle s'est passé le jour qui m'a voulu comme le 16 octobre 1975 c'est à dire le jour où Boumedien serait l'homme le plus heureux du monde ce jour là il serait comblé pourquoi ? parce que il y a gain de cause de la cour internationale de justice le plan que s'est souscrit l'argile Boumedien c'est le plan de l'ONU depuis 1963 qui réclamait un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui et bien le plan c'est elle il a été confirmé par la cour internationale de justice de la haie qui lui a donné raison sur le maroc donc ce jour là Boumedien il serait l'homme le plus heureux parce qu'on lui a donné raison donc je ne vois pas comment Boumedien il serait malheureux ce jour là à cause d'une idée qui est la marche verte si ça va foirer si ça va marcher si ça ne va pas marcher etc lorsqu'il a reçu le verdict à la cour internationale il ne pensait pas on ne peut pas prévoir l'avenue Boumedien mais ce n'est pas un devin pour prévoir il a dit ça l'affaire est dans la poche l'ONU la cour internationale a donné son son verdict elle a confirmé l'ONU donc c'est le plan qui va être appliqué à l'échelle internationale il ne va pas il ne va pas penser que les Etats-Unis vont secrètement discrètement vont torpiller le plan donc pour lui c'est l'affaire de l'accidentale je parle le 16 octobre souvent on ne parle pas à postérieur bien sûr à postérieur on peut dire n'importe quoi d'accord mais à ce moment-là qu'est-ce qu'il pensait Boumedien ? Boumedien l'affaire est gagnée elle est dans la poche l'ONU va mettre en application le plan Taha le plan c'est quoi c'était depuis 1963 c'est un c'est un territoire décolonisé il y aura un référendum pour que le peuple choisisse son destin soit il sera marocain soit il sera mauritalien soit il sera indépendant que Boumedien s'est engagé à respecter il a dit quel que soit mais seulement il faut comment dirais-je demander la vie t'as les palestiniens etc il faut demander la vie au Sahraoui c'est à eux de choisir leur destin c'est tout il a dit textuellement que l'Algérie respectera le choix du peuple sahraoui s'il veut être marocain c'est son affaire s'il veut être mauritanien c'est son affaire et s'il veut être indépendant c'est son affaire donc pour Boumedien c'est la victoire et c'est le plan qui est là c'est le boulevard qui s'ouvre pour ce plan mais malheureusement il n'est pas devin peut-être il a sous-estimé le rôle des Etats-Unis parce qu'il n'était pas visible il n'était pas voyant les Etats-Unis ont laissé faire dans le bel avec le Maroc c'est pas la peine de s'interférer dans cette affaire on va avoir des envies avec l'Algérie parce qu'on a le pétrole on a des sociétés etc donc elle surveillait de loin laissant peut-être le Maroc elle va gagner la partie mais ils ont vu que la partie est loin d'être gagnée à ce moment-là ils ont vu que le Sahara occidentale allait basculer dans le camp de l'Algérie c'est-à-dire dans le camp communiste alors ils sont entrés bien sûr discrètement ils ont convoqué le roi Juan Carlos il est loin c'est-à-dire l'homme enfin quelque sorte on lui suggérait que même son tronc il était en danger si le Sahara occidental bascule dans le camp communiste d'accord donc c'est-à-dire ils ont pressé quelqu'un en quelque sorte ils ont pressé le Juan Carlos pour qu'il donne le Sahara au Maroc et à la Mauritanie pour sauver pour sauver ce territoire de basculer dans l'autre camp d'accord donc Kimagoulkoum ce jour-là le 16 octobre 1975 Boumediene serait le plus heureux le plus comblé de la terre pourquoi parce que Kimagoulkoum il a eu des gains de cause et pour lui la question où les carottes sont cuites la cour internationale vient de confirmer le plan de l'ONU et de l'Algérie donc certainement à ce moment-là le jour on parle de ce jour-là on ne parle pas après parce qu'on ne devinait pas Boumediene n'est pas de Bati Maboukoum ce qui va se passer après donc pour lui à l'instant avec l'instant lorsqu'il reçoit la nouvelle un tel verdict de la cour de la haie il lui donne la raison donc pour lui la cause est entendue et le plan certainement on lui va Kimagoulkoum va exécuter le plan et le monde entier donc pour lui ça est une victoire totale sur le Maroc donc je ne vois pas pourquoi il serait en colère sur une idée qui vient qui vient le roi il vient lancer à savoir ça va marcher ça ne va pas marcher ça va foirer il y aura je ne sais pas une opposition du monde entier contre cette marche etc etc donc il il ne peut pas être parce que il ne sait pas que la marche verte ça va changer la donne s'il savait que ça va changer la donne qu'un de lui à ce moment il serait en colère donc là c'est le doute il lance une idée et cette idée on ne sait jamais si ça marche ou ça ne marche pas mais ce qu'il a obtenu ce jour là la plus belle nouvelle c'est que la cour de justice de la haine a donné raison à l'Algérie par rapport au Maroc ou par rapport à la Mauritanie donc à ce moment là il serait l'homme le plus heureux le plus comblé de la terre je ne vois pas pourquoi il serait en colère ce jour là et il n'est pas devant mais il sera en colère etc contre elle donc c'est pour ça que je vous dis l'article qui ne le sort après 38 ans il n'a pas écrit le moment où il était Boumediné en vie 75 à 78 il avait tout le temps pour écrire l'article il est relaté avec la scène non il a attendu 38 ans après il ne sort de l'article qu'il a une scène inimaginable irréaliste Boumediné il fait telle chose devant un étranger de sur quoi un journaliste mais ça ne tient pas debout l'affaire Jean-Daniel d'accord et les journalistes m'achirent au sol bouche il y a des démonteurs il y a des démonteurs pour une raison ou pour une autre je ne sais pas si c'est intentionnel ou mal intentionné qu'il a fait ça c'est à lui de nous éclairer mais malheureusement il est mort d'accord donc je ne vois pas avec l'article moi je ne crois pas un seul mot d'accord le jour le 16 octobre 1975 Boumediné je devine ou je sais pertinemment qu'il était l'homme le plus heureux parce qu'il a obtenu une victoire éclatante sur le Maroc et la Mauritanie point final de la Mauritanie